bonjour les cancers j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un complément de tirage pour ce mois de mai effectivement j'avais déjà posté la vidéo avec tous les domaines de vie et c'était waouh le titre alors je me souviens plus ce qu'il y avait dedans ici on va laisser parler les cartes et on va regarder ce qui ne ressort trois deniers or c'est magnifique parce que ça nous parle de reconnaissance de fierté il peut y avoir cette notion d'aide le rapport aussi avec le monde extérieur ou un organisme c'est un chiffre qui nous parle de reconnaissance simplement alors ce que vous souhaitez c'est être dans le jugement dans la libération alors on va tout poser je reviens vers vous on a l'administratif qui ressort mais pas que bon on va parler un petit peu d'administratif comme ça c'est fait c'est posé après on laisse de côté je pense que même si tout n'est pas parfait il y a des choses qui bougent et qui se décomptent parce que dans la tendance avec ce trois données on parle de fierté de reconnaissance j'arrête pas de répéter mais c'est l'idée que les énergies puissent se décanter finalement et ce qui était voulu c'était être dans un sentiment de on veut se libérer on veut souffler même si tout n'est pas parfait vis-à-vis d'un organisme etc donc tout se débloque il y a des choses qui bougent à ce niveau là ça je mets de côté parce que c'est pas quelque chose qui va m'intéresser on va avoir peut-être un rapport avec d'autres personnes ça peut nous parler d'amis le trois deniers ça peut nous parler aussi parce qu'on a le chiffre trois simplement ça peut nous parler aussi d'amour pour ceux qui sont dans une triangulaire j'en parle brièvement je pense que tout n'est pas facile avec un cas de couple mais c'est pas dramatique non plus c'est l'envie peut-être de recadrer les énergies vis-à-vis de cette personne là que ce soit un amour un amant ou que ce soit un ami ou une amie avec cette possibilité de se libérer d'un poids c'est l'idée qui ressort ici alors quête de deniers vous allez vouloir vous mettre en mode je m'économise je me préserve je me réserve bah oui parce que moi je pense que vous avez fait beaucoup pour une personne et que aujourd'hui vous voulez vous prendre en considération et surtout ne plus vous oublier ce qui est intriguant c'est qu'on a 4 4 4 donc moi je m'intéresse bien sûr à la redondance des énergies le 4 nous parle de structure de confort de votre fort intérieur ça nous parle de sécurité ça nous parle aussi des racines de ce qui est ancré et là on a une énergie on a une énergie ou dans cette répétition vous allez pouvoir travailler sur votre sécurité mais aussi sur votre confort peut-être en alors je dis pas vous distanciant d'une personne mais en changeant les rapports que vous allez avoir vis-à-vis d'une personne et même si ça vous préoccupe parce que vous pourriez vous dire là j'ai bon coeur j'ai envie de tendre la main j'ai envie de m'efforcer comme d'habitude mais non votre force ici ça va être l'énergie de l'empereur qui va pouvoir se défendre imposer ses limites mettre des barrières mais c'est pas dans le sens je te parle plus je te veux plus ou tu me plais plus c'est plutôt dans le sens j'ai besoin de me préserver j'ai besoin de m'écouter et de me respecter donc je le dis comme ça comme si j'étais la petite voix dans votre tête faites vous confiance les cancers il n'y a pas de mal à transformer des relations quelles qu'elles soient si c'est votre besoin et si c'est nécessaire donc je dirais que dans ce jeu là la carte la plus importante ça va être le jugement je vais passer dans votre objectif objectif j'arrive plus à parler donc le jugement c'est l'envie de se libérer l'envie de se décharger de se relaxer de s'alléger de quelque chose peut-être avec le chiffre 2 vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose où il y avait une certaine obligation et puis vous avez envie surtout d'être dans une prise de conscience le jugement c'est aussi quelque chose qui est connecté à peut-être spirituel à l'au-delà à vos croyances et il y a cette envie de mûrir de vous élever et l'envie de oui de vous transformer de passer un cap en fait peu importe l'épreuve que vous vivez peu importe à l'objectif ou le projet qui est présent dans votre vie votre but c'est d'avancer alors j'aime bien votre tirage alors quoi de mieux que la grande prêtresse qui analyse qui ressent qui perçoit les choses qui est dans son monde intérieur je parle de vous les cancers qui a ce besoin vraiment de se comprendre et de se regarder mais aussi on a une connotation à la guérison ça peut être vous guérir de quelque chose par votre passé par vos blessures vous guérir de quelque chose parce qu'il ya un schéma qui peut-être se répète et cette grande prêtresse peut nous parler d'infirmière de thérapeute de médecin enfin pas de médecin mais on est sur quelque chose peut-être au niveau holistique alors tous les cancers ne vont pas aller voir un magnétiseur faire un soin énergétique faire de l'hypnose etc ça peut être vous même avec vous même moi je dis toujours vous êtes le meilleur des thérapeutes dès lors que vous osiez mettre les cartes sur table les cancers et les temps de ne plus laisser les oeillères ici et de vous dire de quoi j'ai besoin qu'est ce qui est important dans ma vie et comment je peux les mettre en place et là je rebondis directement sur l'énergie de l'empereur l'autorité la structure la voie la loi mais avec vous on s'en fout du financier on le met de côté j'en ai déjà parlé dans la première vidéo donc là vous restructurez les choses bon on va regarder un petit peu ce qui se passe dans vos transits parce que je pense que vous tapez du poing sur la table même si vous exprimez d'une manière diplomatique alors déjà début du mois la lune sera dans le signe du capricorne et ça rejoint un petit peu votre secteur des relations donc effectivement ça peut me parler déjà de mettre à plein de relations mais le secteur 7 aussi ça va concerner les contrats des signatures et on voit que la grande prêtresse qu'on parle aussi d'études de documents et l'empereur de l'administratif aussi le quelqu'un qui peut gérer quelque chose derrière son guichet ou qui donne une validation et vous avez aussi le cadre de données donc avec une une en capricorne il ya ce besoin d'être sérieux de si un engagement vous ce soit carré stable mais il faut que ce soit aussi bien pensé bon la lune c'est votre planète elle va se déplacer tout au long de ce mois donc on va peut-être regarder les grands les grands principes bon c'est vrai qu'il ya beaucoup à dire parce qu'elle se déplace très rapidement donc on peut voir que le 2 mai la lune elle est dans le signe du verso dans votre secteur 8 tout ce blabla ça veut dire qu'il ya aussi ce besoin de liberté de transformer certaines choses et puis à chaque jour à l'avance donc mais on rejoint vraiment le principe de j'ai besoin de me libérer de quelque chose et je vais être dans l'action être structuré pour pouvoir me libérer d'un poids alors voilà moi je pense qu'il n'y a le lien avec une obligation l'obligation c'est vis-à-vis d'une personne ou d'un projet je ne sais pas de quelque chose d'un contrat d'un engagement après vous l'adaptez bien sûr à votre vie alors pourquoi on avait ce quelque chose qui vous chagriné un petit peu le cas de couple c'est pas une énergie vraiment embêtante en fait faut le voir comme une énergie de bon ça pourrait être mieux mais c'est pas c'est pas folichon non plus ça vient toucher vos vos émotions la doute bon le doute des fois je parle mal je suis désolé c'est que à force de beaucoup parler je vais mixer des mots ou je vais transformer des mots je suis narrée comme diplomate tout à l'heure alors quête de coupe avec la lune ça me parle peut-être d'une petite frustration mais qui reste acceptée acceptable c'est comme si par rapport à une personne un projet ou un engagement vous vous dites bon alors là c'est pas trop clair je sais pas trop comment voir les choses à un moment donné c'est embêtant mais voilà ça va pas vous empêcher de dormir parce que finalement vous allez réussir pour moi à prendre une décision vis-à-vis de cette personne ou de ce cet engagement et c'est et dès lors qu'il y aura cette décision mais ça va vous procurer un sentiment de mieux-être d'où la libération qui est présente ici alors on continue avec le conseil alors amis cancer le conseil pour ce mois de mai la protection bim la bulle se protéger ce n'est pas donner une décision rapidement se protéger sait faire ce qui est bon pour soi ce qui est nécessaire voilà donc pour moi c'est très parlant parce qu'il ya ce besoin ce besoin de se libérer d'un poids et on va avoir aussi la patience voilà encore une fois à cette notion de ne pas se précipiter et ça c'est important il ya peut-être une personne qui met la pression je sais pas là vous avez le droit de vous dire tranquille on donne pas la réponse de suite on verra plus tard alors je continue avec élite oracle de de ma consoeur guidance coeur à coeur si vous souhaitez découvrir les jeux ou les chaînes qui sont en référence avec les jeux s'il y en a et bien tout c'est toujours tout indiqué dans la barre d'infos pour vous on rejoint les études mais regardez un on a la grande traîtresse et elle a le livre je prends pas des images au hasard je les voilà je les transforme pas au hasard pour le tarot c'est qu'en fait on ne peut avoir quelque chose d'administratif ici à régler ou à se pencher pour s'engager ou non pour ce mois de mai l'étude c'est aussi la réflexion que vous allez avoir vis-à-vis d'une personne peut-être de vous même alors on va avoir ici la tempête et la force qui sont tombés alors pardon d'y va c'est vrai que la tempête c'est d'idée que je vois cette métaphore en tempête qui passe ça fait bazar mais après c'est l'occasion de faire un tri il ya peut-être un tri qui peut être fait dans des papiers je dis pas vous faites le printemps le ménage du printemps c'est pas ça c'est qu'il ya des choses à régler ok il ya des choses il ya des efforts et à des des actions à fournir sur des documents ben vous allez faire c'est peut-être chiant à faire mais vous allez réussir à mettre en lumière et de l'ordre dans tous ces documents ou dans ce côté administratif s'il ya besoin de s'engager et je pense que études tempêtes et ben il ya quand même un petit remue ménage à l'intérieur mais heureusement que votre lune ici c'est bizarre de dire votre lune moi je pense aux pépettes du coup la lune elle représente vos émotions vos doutes ou le passé ou quelqu'un du passé qui refait surface avec le cadre de coupe l'idée de pas vraiment savoir comment se positionner face à cette personne ou cette situation à un moment donné mais le lion qui est là il vous permet de reprendre les devants il vous permet aussi de reprendre bas le contrôle d'une situation et qu'est ce qu'on a derrière en plus l'empereur autorité je gère je structure je fais ce que je veux parce que c'est comme ça mais dans le bon sens il n'y a pas quelque chose d'égoïste et avec un oeuf de bâton vous dites stop à quelque chose ou stop à une personne et en plus son dos du jeu j'ai un boom ici qui peut faire référence à il ya quelque chose à dire on l'exprime peut-être d'une manière diplomate en tout cas je vous le souhaite alors si on vient chercher des énergies avec le petit le normand nous allons avoir le renard qui nous parle d'une personne qui nous parle du travail dans le petit le normand si ce renard il nous parle d'intelligence de ruse mais pas dans le mauvais sens de ruse voilà intelligence simplement alors ça peut nous parler d'observation et de méfiance vis-à-vis d'une personne ça c'est possible alors mis d'y va et à longtemps que à l'épouse toi alors nous allons avoir une somme financière par rapport au travail une somme financière par rapport à un spécialiste donc ça peut aussi nous parler de réponse administrative également et puis l'ours représente une je dirais quelqu'un de de caractère peut-être une figure d'autorité également donc il ya peut-être des personnes qui sont en lien avec la hiérarchie sur peut-être une promotion une demande financière par rapport au travail alors on va avoir des documents des démarches et de l'administratif qui ressort et nous avons ici né souris alors les souris et la lettre si je lis bêtement l'association du petit normand c'est une dette c'est quelque chose à payer mais ça tous les mois on a quelque chose à payer ça peut être aussi la perte d'un papier par rapport à une étude par rapport à de l'administratif qui est présent et vous allez pouvoir reprendre et devant pour ramener ce papier là ou pour dire la preuve que etc etc mais je pense que il n'y a oui cette notion que ça prenne du temps et ça c'est embêtant parce que si vous aimez tout soit carré tout soit éclairé et concis ben le mois de mai on nous dit que j'ai bien une situation qui s'arrange mais qu'entre deux il ya quelque chose qui peut vous tracasser vis-à-vis d'un document alors ça c'est dans le côté négatif dans le côté on va dire un petit peu neutre les souris et mais l'être il peut y avoir l'idée de réduire des communications vis-à-vis d'une personne parce que vous pourriez en avoir besoin de vous distancer vous protéger façon de parler vous pourriez avoir besoin de vous dire écoute j'ai pas trop de temps que sais-je pour pouvoir être en raccord avec vos besoins ici donc voici pour vous les cancers pour ce complément d'information je vous invite à aller voir l'autre vidéo je vous embrasse et prenez soin de vous